Après la victoire convaincante contre Saint-Etienne, il y a eu ce match nul contre Lille. Est-ce qu'au final vous êtes plutôt satisfaites du point obtenu ou vous dites que c'est plutôt deux points de perdu ? En tant que compétitrice, on se dit que c'est plutôt deux points de perdu, mais ça aurait pu être pire, comme ça aurait pu être mieux. Donc on prend le point, c'est toujours ça de pris. Là, du coup, match en retard contre Bordeaux samedi. Quels sont les enjeux de ce match-là pour toi ? La victoire. Que la victoire, c'est tous les concurrents directs et tous ceux qui sont derrière nous, c'est les trois points minimum. Ça veut dire que là, on attend ce match avec impatience et on ne veut que gagner. En plus, Bordeaux, c'est une équipe qui est mal en point. Elles sont dernières, elles n'ont pas gagné depuis le mois de novembre. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de pression pour vous ? C'est vraiment victoire obligatoire contre performance interdite ce week-end ? C'est un peu comme Lille, c'est une équipe qui a besoin de points. Et nous aussi, on a besoin de points, on est obligé de gagner. On s'est fixé des objectifs en début de saison et encore là récemment. Et nous, on ne veut que les points, les trois points. Et surtout quand c'est des équipes qui sont au niveau du classement en dessous de nous. Est-ce que ça change quelque chose de les jouer maintenant ? Parce que vous auriez dû les jouer normalement le mois dernier, ça change quelque chose pour toi ou pas du tout ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a certaines joueuses à Bordeaux que tu connais ou certaines joueuses dont il faudra peut-être se méfier particulièrement ? La principale concernée, elle est blessée. Et il y a Laura Bourgogne, c'est une bonne recrue qui est arrivée. Après, je ne sais pas, c'est un match de foot, on est 11, elles sont 11, on a deux pieds, deux jambes, on verra. Bordeaux, c'est aussi un club dans lequel tu as joué. Est-ce qu'il y a une petite saveur particulière pour toi de les affronter samedi ? Non, pas spécialement, c'est pareil que tous les matchs. Il n'y a pas de saveur particulière pour tel ou tel match. Tous les matchs, on les joue pour les gagner, que ce soit Bordeaux ou autre. Là, plus globalement, quel est ton avis sur la saison actuelle du Hague ? Pour l'instant, vous êtes 8e, vous êtes quand même assez bien au niveau du maintien. Est-ce que tu es satisfaite pour l'instant ou tu attends peut-être plus de l'équipe ? Satisfaite vie, mais j'attendais un peu plus. On aurait pu faire mieux, comme ça aurait pu être pire. Mais je trouve qu'on n'est pas à notre place et on va travailler toute la fin de saison pour. C'est la deuxième partie, il y a autant de matchs que la première partie de saison et à nous de faire le travail. Justement, qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer pour améliorer un petit peu la situation ? Je ne suis pas coach. Je ne sais pas ce qu'il faut changer, mais il faut faire mieux que la première partie de saison. Et sur un plan personnel, comment tu juges ta saison ? Là, tu as marqué deux buts. Sur un plan personnel, elle n'est pas top. Mais ça, c'est sur un plan statistique. C'est ce qui se voit sur un terme de but et de passes. Ce n'est pas top, mais en termes de match, je me trouve bien. Et du coup, l'objectif du club cette année, c'est le maintien qui a été déclaré. Est-ce que tu penses que vous pouvez peut-être viser un petit peu au-dessus ou seulement le maintien ? L'année dernière, l'objectif, c'était le maintien. Cette année, c'est mieux faire que la saison passée. La saison passée, on a joué le maintien. Cette saison, on a de nouvelles filles, des recrues. C'est encore meilleur que l'année passée. Il faut faire mieux. On ne peut pas se permettre de viser le maintien alors que l'année dernière, on le faisait. Cette année, c'est mieux.